Mesdames et Messieurs, bonsoir. Top Santé de TV, c'est l'information sur le bien-être et la santé. Ce soir, nous allons parler de la santé et du bien-être au travail. L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également veiller au risque professionnel sur chaque poste de travail dans l'entreprise. Souvent, des salariés se plaignent de douleurs, de céphalées, selon les postures. Ce soir, j'accueille Mme Véronique Zelmer, qui est intervenante en prévention des risques professionnels, mais qui est tout d'abord ma soeur kinésithérapeute. Alors, pour quelles raisons vous êtes passée de kiné à inter-IPRP ? Oui, bonsoir Roselyne. Oui, effectivement, ma soeur kinésithérapeute. Et en fait, souvent, mes patients revenaient me voir pour des douleurs récurrentes. Et quand on cherchait la cause de ces douleurs, on se rendait compte qu'il y avait toujours un lien avec le travail. Donc, que ce soit des problèmes de tendinite au niveau des épaules, des cervicales gires, enfin bref, plein de douleurs, du dos, voilà. Donc, du coup, je me suis intéressée un petit peu plus. Je me suis dit, mais quand ces personnes retournent au travail, que peut-on faire pour améliorer ? Donc, on donnait des conseils de base en ergonomie, positionnement au niveau du travail. Alors, pas simplement les métiers qui demandent quelque chose de très physique, mais même, par exemple, un travail au niveau d'un bureau, etc., on se rendait compte que pour avoir des problèmes au niveau des poignées. Donc, je me suis intéressée à la prévention et donc, j'ai d'abord mis un pied dans la prévention en étant acteur PRAP, donc acteur en prévention des risques liés à l'activité physique. Et puis, ça m'a intéressée, je suis devenue formateur, maintenant formateur de formateur. Et à côté de ça, j'ai découvert le risque en entreprise. Et donc, je suis devenue IPRP, donc j'ai fait une certification pilotée par le réseau, enfin, avec l'INRS, c'est le réseau national de prévention, qui travaille donc, bien sûr, en lien avec la CGSS, les CARSAT, etc., l'objectif étant de faire diminuer le nombre d'AT et de MP, enfin, accidents de travail et maladies professionnelles. Et donc, je suis devenue IPRP, donc inscrite à la directe, on verra le parcours des IPRP, puisqu'ils peuvent travailler dans différents domaines. Et donc, en quoi consiste la démarche de prévention en entreprise ? Alors, la démarche de prévention en entreprise consiste à faire diminuer, comme je l'ai dit, le nombre d'AT et de MP, enfin, l'accident du travail et de maladies professionnelles, dans un but, bien sûr, de diminuer les coûts de la santé. Puisque quand on a un arrêt de travail, généralement, par exemple, une tendinite, ça va mettre, enfin, le muscle, mais il s'en doit mettre à peu près 45 jours pour cicatriser. Donc, ça, c'est de l'ordre physiologique. Et donc, on imagine bien derrière, il y a un arrêt de travail. Donc, comment éviter que cette tendinite se produise ? Comment éviter que le chef d'entreprise ait des arrêts qui vont lui coûter ? Donc, puisqu'en soi, il faudra remplacer cette personne qui est en poste, il faudra payer des indemnités, former à nouveau peut-être quelqu'un sur ce poste. Enfin, c'est une chaîne. En fait, il y a des coûts directs et indirects. Et en fait, on va devoir jouer sur les enjeux, donc bien sûr humains, mais aussi au niveau technique et au niveau de l'amélioration, enfin, des postes de travail. Alors, quels sont donc les risques professionnels ? Alors, les risques professionnels sont vastes. En catégorie ? En catégorie, il y en a à peu près 39 qui sont répertoriés. Donc, on a le risque de chute de plein pied, le risque de glissade, le risque infectieux, le risque chimique, le risque routier. Voilà, tout à fait. Dans le risque routier, il faut bien faire la différence. Donc, voilà, le risque lié au fait qu'on va au travail tous les jours, et aussi le risque de mission. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont leur travail, c'est justement d'aller, d'être sur la route, de faire des livraisons, etc. Et donc, ce sont des risques dont il faut tenir en compte pour diminuer, puisque ce sont des risques qui peuvent être, enfin, qui ont une branche qui est quand même assez accidentogène, voire mortelle. Voilà. Et dans, je crois qu'il y a un petit document qui s'appelle le document unique. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, alors, le document unique est un document obligatoire, d'accord, qui va répertorier tous les risques professionnels, d'où la démarche EVRP, évaluation des risques professionnels. Donc, ce document doit répertorier tous les risques qui sont dans l'entité, donc dans l'entreprise. Si cette entreprise, par exemple, a deux sites, il faudra que chaque site ait son document unique. Alors, c'est un document qui est référencé, enfin, qui est demandé par la loi, puisque la santé et la sécurité des travailleurs est réglementée par le Code du travail, et en particulier dans ce Code du travail. Donc, il y a l'article L4121-1, qui dit que l'employeur doit être, enfin, doit s'assurer de la bonne santé physique et mentale de ses salariés. Après, on a le L4121-2, qui va parler des PGP, donc des principes généraux de prévention, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour prévenir, enfin, de la prévention primaire, on est dans la prévention primaire. Et enfin, le dernier, l'article L4121-3, qui, lui, va parler du document unique, et qui va dire que c'est un document obligatoire, obligatoire depuis 1989. Après, il a été réactualisé, il y a un décret qui est ressorti en 2001, et là, en mars 2022, il est sorti que toute entreprise ayant au moins un salarié devra mettre sous une plateforme ce document unique. Alors, ce document unique, il est en même temps la protection, ce n'est pas un garde-fou, c'est aussi une protection pour le chef d'entreprise, parce qu'imaginons qu'il y a un accident, s'il y a une enquête qui est menée, on regardera dans le document unique si ce risque, alors si c'est suite à un risque, par exemple, un risque routier, donc s'il avait été répertorié, évalué, c'est ce qu'on demande dans le document unique, c'est qu'il soit évalué et répertorié. Après, les pistes de solution avec les plans d'action qui vont découler pour éviter ce risque, et s'il ne peut pas être évité, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour l'amoindrir ? Si ça, c'est à court, moyen, long terme, on ne va pas tenir, enfin, ça ne va pas être contre le chef d'entreprise. Imaginons que je suis dans mon entreprise, que je glisse, que je me casse le col du fémur, donc bien sûr, j'ai une interruption temporaire de travail, bien, s'il y a une plainte par rapport à ça, si dans le document unique, il a été répertorié qu'il était prévu que le sol, qui était car l'âge glissant, soit changé dans un an, bien, on sait que ça a été répertorié, donc il n'y aura pas de conséquences par rapport au chef d'entreprise. Par contre, si on voit qu'à un moment, ce risque a été signifié, éventuellement, bon, ça peut aller, bien, il y a du pénal, et voilà, et voilà. Je crois que ça coûte très cher, hein, donc, aux employeurs. Donc, avant d'arriver là, il vaut mieux évaluer ces risques-là, les consigner dans le document unique, et se faire, des fois, aider, puisque, justement, il y a des aides. Alors, avant, l'employeur peut se faire aider. Alors, la première aide qui a été donnée, en fait, c'est lors de la modernisation sociale de la médecine du travail, qui a été en 2012, il y a eu cette loi de modernisation, où, justement, on a intégré des IPRP à la médecine du travail. Donc, certaines grandes entreprises ont leur médecine du travail qui leur sont propres, enfin, qui sont salariés de l'entreprise, et les autres entreprises font appel à un service de SST, maintenant, ça s'appelle service de santé au travail, qui travaille avec des IPRP. Mais aussi, donc, ces IPRP peuvent aider l'entreprise. Mais il y a aussi des IPRP externes, qui sont inscrits à la directe ou à la directe, dont, par exemple, moi, et qui vont aider, on va être des éléments accompagnateurs, on va accompagner le chef d'entreprise à mener sa politique de prévention dans l'entreprise, et l'aider à rédiger ce document unique, rédiger aussi, à faire l'évaluation des risques professionnels. Et cette évaluation va nous permettre, justement, peut-être d'aboutir, des fois, sur des risques qui n'avaient pas été répertoriés au départ. L'objectif étant, c'est pas d'avoir le coup de bâton, l'objectif, c'est vraiment d'aider. L'objectif, c'est de diminuer les accidents de travail, les maladies professionnelles. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de risques psychosociaux. Pour s'appuyer sur les directives de la loi. Il faut savoir aussi que le ministère de la Santé a mis en place le plan Santé au travail, le plan Santé, le PST3, qui a été remplacé par le PST4, qui est sorti en décembre 2021, et qui ont trois axes, trois orientations. La première orientation, c'est vraiment la prévention primaire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter qu'il y ait des accidents, ou des incidents, ou des presque accidents. Deuxième axe, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans le vieillissement de sa population, puisque les salariés vieillissent. Donc, il faut adapter les postes de travail, mais aussi, on va permettre aussi, en plus de l'adaptation de ceux qui sont présents dans l'entreprise, de faire le bien-être au travail. Voilà, santé au travail. Et le troisième axe, c'est le dialogue social, que souvent, on a tendance à confondre avec le dialogue paritaire. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Je suis très heureuse que tu puisses le rappeler, là, parce qu'effectivement, on a souvent tendance à confondre les comités socio-économiques et le rôle de la délégation syndicale qui est plutôt paritaire sur les négociations, alors que le comité social-économique a un travail, justement, à être à côté de l'employeur pour trouver des solutions et des pistes, et notamment en matière de qualité de vie au travail, de RSE, on en parle. Et souvent, il y a cette petite confusion-là. Oui, il y a souvent cette confusion, c'est vrai. Et aussi, ce qu'on remarque souvent, c'est que les employeurs, ils vont mettre un DU parce qu'on leur a dit qu'il fallait mettre un DU et ce n'est pas là l'objectif du DU. Comme tu l'as tant bien rappelé, l'objectif du DU, c'est bien d'évaluer les risques et au fur et à mesure qu'il y a un risque qu'on découvre, il est concilié dans ce document unique. Et souvent, j'ai comme l'impression que les employeurs ont un petit peu peur de travailler un peu en relation avec la médecine du travail, les EVRP, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement ? Alors, déjà, premièrement, tu parles de quelque chose qui m'a fait rebondir sur le CSR. Alors, il faut savoir qu'avant, les entreprises de plus de 50 salariés avaient obligation d'avoir un CHSCT, justement, qui est censé travailler pour les conditions de travail des salariés. Et en dessous de 50 salariés, on avait soit le délégué syndical, ou le SD, le salarié désigné compétent, qui pouvaient mener des actions pour améliorer les conditions de travail. Et aujourd'hui, enfin, depuis je ne sais plus la date, mais en fait, on est passé au CSE, donc le CSE, le comité... Depuis 2018. C'est 2018, voilà. Qui va, lui, être obligatoire à partir de 11 salariés. Et justement, cette refonte, elle a été destinée à ce que tout le monde travaille en transversal. Parce qu'en fait, d'un côté, il y avait la sécurité, d'un côté, la prévention, l'ingénieur QHSE, enfin, tous ces gens-là travaillaient un peu de leur côté, mais à aucun moment, ils se mettaient en transversal. Donc, l'objectif du CSE, c'est vraiment de travailler en transversal et d'accompagner le chef d'entreprise dans sa démarche pour améliorer les conditions de travail des salariés. Il faut... Enfin, après, le dialogue social est important parce que tout le monde doit parler le même langage. Donc, c'est vrai que il a été aussi, par l'INRS, il a été demandé aussi de former les chefs d'entreprise. Alors, ce n'est pas une formation aussi longue que pour les salariés, mais de façon à ce qu'ils sachent ce qui va remonter de la formation et comment on va les accompagner. Et justement, ça va permettre aussi d'améliorer la communication montante et descendante. Parce que, en fait, souvent, quand j'interviens, parce que je suis formateur aussi, les gens ont tendance à penser qu'on leur donne une formation pour passer... pour avoir une formation. Mais il faut savoir que c'est une formation action. Ce n'est pas une formation valise. C'est une formation action. Dès le lendemain, on commence à pouvoir travailler sur nos conditions de travail. Et il faut que le chef d'entreprise sache quel est le plan d'action qui va être mis en place et comment chaque personne va intervenir et devenir acteur de sa santé. C'est ça, l'objectif. Et dans ton expérience, est-ce que tu peux nous dire est-ce que dans ton expérience aussi au niveau de la Guadeloupe, puisque tu interviens au niveau de la Guadeloupe, est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont vraiment conscients de ça ? Oui, 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 bien sûr. De plus en plus, heureusement. Après, c'est vrai que la Caisse générale de sécurité sociale, en particulier la direction des risques professionnels, a mis en place un certain nombre d'accompagnements. Donc, tu me demandais tout à l'heure. Donc, déjà, il y a des applications comme TMS Pro. Donc, c'est trop plus sculose que l'éthique. Donc, toutes les professions dont les salariés sont à risque, donc pratiquement toutes, ils peuvent s'inscrire. Donc, le chef d'entreprise peut aller sous TMS Pro, s'inscrire, remplir le dossier et il est automatiquement après, assez rapidement, contacté par la Caisse qui va lui donner des pistes. Il peut aussi se faire accompagner par un intervenant extérieur, donc un IPRP, pour mettre en place des plans d'action pour améliorer les conditions de travail. Donc, ces plans d'action peuvent avoir une action sous l'organisation du travail, mais aussi sous la technique. Donc, qui dit technique, dit qu'il y a peut-être des choses qui sont obsolètes au niveau des machines qu'on utilise dans le travail, le poste de travail en lui-même. On va l'analyser. Voilà. On va l'analyser. Donc, l'acteur en lui-même va pouvoir déterminer quelles sont les pistes de solutions relevant de l'humain, donc peut-être la formation, relevant de l'organisation, relevant de la technique. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place une fiche de demande d'aide, et la caisse, au niveau de la sécurité sociale, il faut savoir qu'on peut, le chef d'entreprise peut avoir une aide qui peut aller jusqu'à 70% du montant de ses investissements. Voilà. C'est pas mal déjà. Et après aussi, il y a la possibilité de créer un compte ATMP sur NetEntreprise. Voilà. Tout ça, ce sont des outils qui ont été mis en place pour aider les chefs d'entreprise à mieux comprendre en quoi consiste la démarche de prévention et en quoi consiste le document unique, puisque comme c'est un document obligatoire... C'est un document vivant. Voilà. C'est un document vivant. Et certains, enfin, quand ça a été rendu obligatoire, ça a été fastidieux de comprendre c'est quoi son rôle. Et souvent, il y a des entreprises qui te proposent de faire ton document unique, mais qui ne reflètent pas ton entreprise. Donc, c'est sûr qu'au niveau administratif, tu peux avoir ton document unique, mais concrètement, réellement, à quoi ça te sert ? Voilà. Donc, l'objectif, je le répète, c'est vraiment de diminuer l'accentéisme au travail, que les gens soient... On passe plus de temps au travail que chez soi pour la plupart du temps et qu'on éprouve justement un bien-être au travail. Et ça, sincèrement, ce ne sont pas des paroles comme ça. C'est vraiment des choses qu'on ressent, qui ressortent. Quand on fait la définition du travail, par exemple, lors d'une formation, le côté salaire pécunier, il arrive vraiment aux dernières positions. Les gens recherchent quoi ? L'intégration sociale, retrouver leurs collègues, échanger, apprendre, être satisfait de sa journée. Enfin, il a la gratitude, la reconnaissance de son patron, la reconnaissance de ses pairs. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans le travail. Les déterminants du travail sont vastes, mais bon, on peut en parler encore longtemps. C'est vrai. Et il y a quelque chose sur laquelle je souhaiterais revenir, mais peut-être dans un autre format d'information sur ce top santé, bien évidemment, mesdames et messieurs, le temps étant court, nous arrivons donc à la fin de notre émission. On se retrouve certainement pour une prochaine fois avec Véronique Zalmeyer sur peut-être nous parler justement des TMS, des troubles musculoskeletiques. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un prochain format de TV, de Top Santé de TV. Je suis en train de bafouiller, mais c'est peut-être la fin de la journée. Merci. On se retrouve très bientôt. Merci. Merci, Véronique. Et à très bientôt. À bientôt.